Alors, on va parler de notre majorité silencieuse. On va essayer de définir qui elle est. On entend souvent, très souvent, qu'il y aurait une majorité silencieuse dans nos sociétés. À quoi réfère ce terme? S'agit-il seulement d'un slogan parmi d'autres? Alors, c'est un terme qui revient souvent et depuis longtemps et qui, effectivement, relève davantage, au premier regard, du slogan, bien que ce soit un slogan assez utile et assez efficace, parce qu'il correspond à un malaise présent dans nos sociétés depuis un bon moment, c'est-à-dire le sentiment de dépossession démocratique qui habite une partie de la population. Mais faisons un peu d'histoire pour voir comment ce concept est réapparu dans nos sociétés au cours des 50 dernières années. Il réapparaît pour l'essentiel à la fin des années 60, au moment d'un embrasement des sociétés occidentales, au moment des révoltes étudiantes, au moment de mai 68 ici, au moment aux États-Unis de ce qu'on appelle les « radical 60s ». Et il va apparaître d'abord chez un vice-président oublié, Spiro Agnew, et surtout, ensuite, chez un président, lui, dont le souvenir a marqué, quand même, bien ou mal, c'est Richard Nixon. Richard Nixon qui va dire « Il y a une majorité silencieuse en ce pays », faisant référence par là à ceux qu'on n'entend pas nécessairement, mais qui demeuraient fidèles aux valeurs de patriotisme, aux valeurs sociales traditionnelles, qui demeuraient fidèles à une certaine idée de l'Amérique, alors que défilaient dans les rues des agitateurs, des étudiants radicalisés, qui étaient en désaccord fondamentalement avec les valeurs de l'Amérique dans son esprit. On va entendre ce discours-là aussi au moment de mai 68, soit dit en passant, avec la grande manifestation gaulliste de soutien au général. Giscard va utiliser aussi ce terme. Toujours dans cet esprit, il y a une minorité bruyante qui occupe l'espace public, qui s'accapare l'espace public. Et l'immense majorité, d'une manière ou de l'autre, est en désaccord avec cela et cherche à se faire entendre d'une manière ou de l'autre. Ce concept, au fil des décennies jusqu'aux années présentes, va prendre de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, entre les préférences populaires, ce qu'on pourrait appeler les choix populaires, et les décisions du système politique porté par l'élite, ou simplement l'évolution des mœurs ou des valeurs dans le système médiatique, dans l'université, dans les lieux qui produisent, en fait, les normes culturelles, le désaccord sera de plus en plus marqué, d'une certaine manière, entre les élites politico-médiatiques et plus encore culturelles et médiatiques, et la population dans son ensemble. Donc cet écart va se creuser peu à peu. Il faut voir aussi que l'héritage des 50 dernières années, on n'a pas parlé pour rien de contre-culture dans les années 60, c'est que tout ce qui semblait aller de soi a été pathologisé au fil des décennies. On a pathologisé le patriotisme, on a pathologisé la transmission culturelle, on a pathologisé les rapports entre les sexes, on a pathologisé le sens commun en présentant tout cela comme des préjugés, des stéréotypes, un stock de vieilles valeurs qu'il fallait liquider. Donc le concept de majorité silencieuse émerge et s'installe dans ce décalage de plus en plus marqué entre le système de représentation officiel de nos sociétés, les valeurs mises de l'avant et les préférences populaires qui, elles, d'une manière ou de l'autre, résistent à cela. Est-ce que vous avez des exemples concrets sur... Quelques-uns quand même. D'abord, par exemple, les concepts sont essentiels. Ensuite, on voit des exemples. Alors, la question du patriotisme d'abord, tout simplement. Le rapport à la nation. Le rapport à la nation demeure dans l'immense majorité de la population fondamentalement positif. Nous aimons nos pays. Nous aimons nos patries. Nous aimons l'idée que notre peuple puisse et doit durer. L'idée de nation a été assimilée par une partie significative des élites, soit au mieux, c'était au passé. C'est-à-dire, bon, c'est une tendresse sentimentale pour les jours passés, mais cette idée n'avait plus d'avenir. Au pire, c'était assimilé à la xénophobie et au racisme. C'était assimilé au... C'était l'idée de la France moisi, pour reprendre la formule de Philippe Solaire sans d'autres temps. Donc, cette idée, le rapport à la nation, il y avait un décalage très net. Et on avait toujours un moment d'émotion quand un homme politique osait dire qu'il aimait son pays, où on avait l'impression qu'il transgressait alors le dogme médiatique, ce qui était, soit dit en passant, le cas. On l'a vu sur la question de l'immigration, et surtout l'immigration de masse. Il y a un désaccord fondamental des populations à l'idée d'une grande transformation démographique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais ce changement fondamental des paramètres de l'existence de nos sociétés s'est imposé malgré leur volonté, quelquefois au nom du droit, quelquefois au nom d'une rhétorique économique. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a jamais eu d'engagement populaire pour l'immigration massive telle qu'on l'a connue et dont on connaît les effets aujourd'hui, comme le notait, soit dit en passant, dans ses 10 derniers livres, Marcel Gauchet. Sur la justice, le sentiment... Charlotte nous en parle souvent. Le sentiment d'un côté d'une justice qui n'est plus capable de punir, qui est dans l'idéologie, finalement, de tout pour réhabiliter le criminel, et on oublie quelquefois la victime, on voit aussi autour de cette question cette espèce de décalage entre le système de préférence officielle et ensuite les préférences populaires. Dernier exemple en date, un de mes préférés dont je parle souvent mais qui touche à l'actualité, cette idée un peu étrange, apparemment dominante aujourd'hui dans les milieux médiatiques, que hommes et femmes sont désormais des catégories optionnelles, parce que la fluidité identitaire serait la nouvelle norme sexuelle anthropologique. C'est quand même... du point de vue de l'histoire immémoriale de l'humanité, c'est un peu étonnant comme idée. Bon, mais le commun des mortels, quand on lui apprend ça, est plutôt moqueur. Bon, tout ça pour dire, le décalage est là. Mais il est aussi présent, il faut bien le voir, le concept de majorité silencieuse, quand vient le temps de parler des minorités elles-mêmes. Quand on va nous dire, par exemple, que les indigénistes ne représentent pas les populations issues de l'immigration, en nous disant que l'immense majorité des populations issues de l'immigration ne se reconnaissent pas dans le discours des indigénistes. Ou encore, lorsqu'on va nous dire, pour les musulmans, que l'immense majorité des musulmans ne se reconnaît pas dans le discours des islamistes, ce qui est très probablement vrai. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est que ça nous permet de nommer chaque fois un décalage dans le système de représentation. Ça met en scène les médias ici, ça met en scène certaines formes d'activisme, mais quand le décalage de plus en plus marqué entre les représentations officielles et les préférences populaires, et tout cela autour d'options bien concrètes. Alors justement, qui dit, quand vous dites activisme, qui dit majorité silencieuse, dit minorité bruyante, criarde? Oui, voilà, bruyante, criarde, ou à tout le moins hyperactive. C'est-à-dire, c'est le propre de la démocratie. La démocratie est indissociable d'un système de représentation, parce que le peuple ne se lève pas d'un coup, d'un bloc en disant « je suis le peuple ». Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Qu'est-ce qu'on représente? Des partis, des idéologies, des mouvements sociaux, des identités, des lobbies. Or, ce que l'on voit dans nos systèmes, il y a une espèce d'effet, de paradoxe de la démocratie. D'un côté, effectivement, la majorité silencieuse est plus silencieuse que majoritaire, bien souvent, et de l'autre côté, des minorités très actives qui s'emparent de l'espace public, qui imposent leur thème, qui imposent leur concept, qui imposent leur langage, qui imposent leur priorité, et quelquefois imposent un rythme de transformation sociale, on pourrait dire tout à fait exagéré, aux populations qui sont bien prêtes à évoluer, s'adapter, se moderniser, et ainsi de suite. Mais quelquefois, il y a cette espèce de coup d'État médiatique, en quelque sorte, de ces minorités activistes. Et ça nous rappelle une chose toute simple. Quoi qu'on en dise, on est en démocratie, certes, mais à l'échelle de l'histoire, ce sont les minorités résolues qui font l'histoire bien davantage que cette majorité silencieuse qui n'a même pas le pouvoir, quelquefois, de résister, de protester. Est-ce que cette majorité silencieuse, justement, ne révèle pas des tensions au sein de la démocratie? Ah bien oui, c'est le grand débat aujourd'hui, c'est-à-dire, dans le rapport à la démocratie, on a deux définitions qui s'entrechoquent. Il y a la définition classique qui faisait référence à la souveraineté populaire et aux libertés publiques. La souveraineté populaire, ancrée dans un peuple, un peuple pas n'importe lequel, un peuple caractérisé, donc le peuple polonais, le peuple hongrois, le peuple finnois, le peuple français, le peuple québécois, le peuple irlandais. Et donc, cette idée que ce peuple, avec le système de décision majoritaire, est capable de fixer ses grandes orientations. Et là, on a cette espèce de nouvelle définition de la démocratie qui s'impose, et on nous dit, en fait, non, la démocratie, c'est l'extension infinie des droits des minorités. Et plus encore, la majorité, on doit s'en méfier parce que la majorité n'est que tyrannie de la majorité. Et plus encore, le peuple, on doit s'en méfier parce que c'est une figure écrasante, homogène, qui étouffe la diversité des identités minoritaires. Donc, au nom de la démocratie aujourd'hui, on doit congédier la majorité parce que la majorité serait tyrannique et on doit congédier le système de décision majoritaire parce qu'il ne tiendrait pas compte des droits des minorités. Et ça, on le voit dans les tribunaux, le gouvernement des juges dont on parle souvent. On le voit aussi avec les médias, quelquefois, qui imposent des thèmes, une forme de bombardement médiatique symbolique en permanence pour culpabiliser la population de vouloir conserver un fonds d'identité traditionnel. Et on le voit, et finalement, c'est l'espèce d'inversion de ce qu'on pourrait appeler la problématique tocquevillienne. Nous devons nous inquiéter de la tyrannie de la majorité. Il est possible qu'aujourd'hui, on doive s'inquiéter de la tyrannie des minorités. Est-ce qu'on a cherché à donner une voix à cette majorité silencieuse? Bien, c'est l'histoire du populisme. C'est l'histoire du populisme depuis une trentaine d'années. Ce que l'on nomme populisme, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple qui cherche à se reconstituer politiquement, qui cherche à retrouver sa voix dans l'espace politique. Alors, c'est pas tout le peuple, on s'entend. Ce sont les catégories qui se sentent abandonnées dans la population et qui cherchent une manière de s'inscrire dans la cité, de marquer leur existence. Souvent, pour dire d'ailleurs, nous avons un désaccord de fond avec ce qui se fait en ce moment. Nous ne sommes pas d'accord que l'orientation globale qui est donnée à notre société. Donc, le populisme, qu'on a cherché à diaboliser, à extrême-droitiser, à présenter comme une forme de pathologie de la démocratie, ce n'est souvent que le cri de détresse des peuples qui disent non seulement qu'on aimerait bien conserver notre identité, mais nous existons comme peuple. Le problème, c'est qu'à l'échelle de l'histoire, le peuple est généralement dans l'opposition. C'est ce qu'on appelait la fonction tribunicienne. Le peuple, sa fonction, c'est de dire, nous existons, pourriez-vous tenir compte de nous, s'il vous plaît? Depuis 50 ans, on dit non. Ce qui serait intéressant, je pense, devant tout cela, c'est de se demander est-ce qu'il est possible pour le peuple, non pas de reprendre le pouvoir, l'a-t-il déjà eu, mais de le prendre partiellement. Et ça, ça nous pose la fameuse question des contre-pouvoirs dont on parle souvent. Moi, je crois au contre-pouvoir comme tout le monde, mais le fait est qu'aujourd'hui, le dernier contre-pouvoir, dans les faits, c'est l'élection, c'est l'Assemblée, c'est le pouvoir des élus, le dernier contre-pouvoir devant la toute-puissance des médias, la toute-puissance des tribunaux, la toute-puissance, quelquefois, de l'administration et des pouvoirs supranationaux. Finalement, l'élection démocratique, c'est le dernier contre-pouvoir disponible, à tout le moins, c'est à cet endroit que se fait entendre ce que l'on appelle maladroitement la majorité silencieuse. Et quand il y a l'abstention? Ça, je pense que c'est le stade ultime, c'est-à-dire, c'est la désaffection civique, c'est la... Certains diraient la désertion civique, mais une désaffection, c'est-à-dire une dépolitisation du peuple qui n'accepte plus de jouer dans le système de représentation qu'on lui propose, de là l'importance du référendum. Le référendum a une fonction, c'est que ça crée des conditions pour créer une légitimité démocratique nouvelle, pour imposer quelquefois des préférences populaires aux élites. On s'en souvient en 2005, en France, la question du référendum sur la Constitution européenne. On se rappelle aussi du sort réservé à ce référendum puisque le résultat ne plaisait pas aux élites. Charlotte, je me tourne vers vous et peut-être vous aussi, on fait une petite toile rapide. Est-ce qu'il y a un candidat de la majorité silencieuse ? Est-ce qu'il y a un candidat aussi des minorités agissantes ? Il y a plusieurs candidats des minorités agissantes. Ça dépend des sujets, en fait. Le sujet qu'a développé... Elle varie. Oui, le sujet qu'a développé Mathieu essentiellement sur cette question de l'attachement à la nation, on pense évidemment d'une part à Éric Zemmour, mais on pense aussi notamment dans la diabolisation au Front National, devenu le Rassemblement National, pardon, et à une partie de la droite qui essaye justement de renouer avec cette question-là. Mais la question de la majorité silencieuse, elle va dépendre aussi des sujets qu'on propose. C'est ce que disait Mathieu en début. C'est surtout un argument politique où on se dit mais finalement, je pense comme la plupart des gens. Et quand on ne pense pas comme la plupart des gens dans son pays sur un sujet, on explique que les valeurs de la démocratie, et un député qui nous l'a dit il n'y a pas longtemps, les valeurs de la démocratie valaient mieux que la démocratie elle-même. Je n'ai toujours pas compris le sujet, mais en fait, je pense qu'il y a un mouvement double. Il y a d'un côté, vous parliez, enfin Mathieu parlait de Tocqueville, Tocqueville disait aussi le risque de la démocratie libérale telle qu'elle est aujourd'hui, c'est l'amollissement des volontés. Parce qu'au bout d'un moment, on se dépossède nous-mêmes du pouvoir qui nous est donné. Et de l'autre côté, effectivement, la culpabilité permanente sur une majorité silencieuse, en fait, qu'on pourrait appeler le bon sens sur beaucoup d'autres sujets. Et la conjonction des deux devient compliquée. Merci beaucoup, ma Charlotte. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler dans la deuxième partie du syndicat. et tu as Et...